Il a peut-être vécu un jour comme si c'était le dernier. La guerre en Syrie a débuté il y a 6 ans à peu près. Pas une journée ne se passe sans que la presse, la télévision, la radio ne fasse état de bombardement et de massacre. Alors cette guerre nous touche d'autant plus à nous, Français européens. C'est que des millions de réfugiés demandent asile à ces pays européens en particulier. Alors c'est justement l'histoire de l'un de ces réfugiés parmi d'autres dont nous allons vous parler rapidement. Marie, ce jeune homme dont on voit la photo là que vous avez rencontré a eu un destin assez extraordinaire. Oui, Ayem Ahmad, c'est le réfugié on va dire le plus médiatisé d'Allemagne où il vit aujourd'hui maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Mais en fait il était déjà très connu dans son camp de réfugiés palestiniens et sur le web. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'était un pianiste qui jouait dans les rues de Damas en plein milieu des ruines. Et en fait les vidéos ont beaucoup beaucoup circulé sur le web. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître jusqu'au jour où Daesh a détruit son piano. Et là il a décidé de fuir son pays laissant de lui sa femme, ses enfants et il est arrivé en Allemagne. Et en fait les médias se sont emparés de son histoire, se sont passionnés pour ça. Il s'est fait reconnaître quand il est arrivé là-bas, il a dit c'est moi le gars qui jouait dans mon camp. Ils l'ont tout de suite repéré et les médias se sont intéressés à lui. Les Allemands ont été sous le charme. Il a commencé à faire des concerts chez Compley. Aujourd'hui il a plus de 180 concerts. Il a reçu une trentaine de pianos par des généreux donateurs. Il a rencontré les plus grands et même lui il n'en revient absolument pas. En plus c'est un débutant, il est... Oui c'est exactement, vous allez voir, il ne joue pas très bien, il n'est pas un très bon chanteur, mais il fait tout ça avec beaucoup de cœur et on ressent vraiment la souffrance. Ça lui permettait de mettre un peu de joie dans le camp en question quand il était là-bas. Exactement. Allez regarde. Quand vous jouez comme ça, vous avez l'air si triste. Avec cette chanson, j'oublie qui je suis, mes souvenirs et j'oublie d'où je viens. C'est bon de jouer du piano ici à Wiesbaden, mais quand je joue, il y a beaucoup de choses qui me reviennent de cette période à Yarmouth. Vous imaginez que ça se passerait comme ça, votre arrivée en Allemagne ? Non, pas du tout. Quand j'étais à Yarmouth, je pensais tout le temps à la mort. Je me disais tous les jours que j'allais peut-être mourir sous les bombes. Je n'imaginais absolument pas venir ici à Wiesbaden. J'ai réalisé mon rêve, mais sans ma famille, ça me rend triste. Quand vous jouez, est-ce que vous jouez des chansons syriennes ? Je joue mes chansons, à mes concerts, mais je joue aussi du Mozart, mais avec un style arabe. Je peux jouer quelque chose. Quand j'ai voulu partir, je me suis demandé si j'allais le faire avec ma famille ou pas. Mais quand j'ai vu toutes ces images d'enfants morts en mer, je me suis dit non, je peux mourir seul, je peux jouer ma vie, mais sûrement pas risquer celle de ma femme et de mes fils. Quand vous étiez en Syrie, vous avez joué du piano dans les rues. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de faire ça ? Oui, ici, en Allemagne, c'est facile et normal de voir des gens jouer dans la rue. Mais en Syrie, personne ne connaît le piano. Les enfants venaient me voir jouer. Et tout le temps, ils faisaient comme ça, sur le piano. Beaucoup d'enfants adorent la musique. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi je joue ici, en Allemagne ? J'ai cherché la réponse. J'ai besoin que les gens sachent et n'oublient pas ce qui se passe en Syrie. Mais peut-être que le piano réussit à transmettre la destruction et les explosions dans mon pays. Je sentais la présence de mes voisins dans leur maison. Et même si aujourd'hui, tout est détruit, je le ressens encore. Je suis un réfugié, mes fils sont réfugiés, ma femme est une réfugiée, mon père est un réfugié. Je suis fatigué d'être un réfugié. J'aspire à une autre vie, dans un autre environnement, ici, en Allemagne. Je veux être un citoyen allemand. Ça se fera dans 5, 7, 9 ou 10 ans. J'ai besoin de ça pour être un homme normal et non plus un réfugié. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans cet entretien, j'ai cru qu'on prend qu'il disait qu'une partie de sa famille était restée là-bas. Alors justement, sa femme et ses enfants ont enfin pu le retrouver en Allemagne, à Wiesbaden, il y a vraiment quelques mois. Mais c'est grâce à ça, alors, finalement ? C'est grâce à sa notoriété acquise ? Bien sûr, bien sûr que c'est grâce à ça. Et en plus, il a même un permis de séjour de 3 ans, maintenant. Très bien, merci Marie.